Le but c'est de recréer, restituer un sein dans sa forme et dans son volume après une mastectomie. Ça s'adresse à toutes les patientes mais la reconstruction mammaire c'est pas obligatoire, si les patientes ne le souhaitent pas, on n'est pas obligé de le faire. Par contre les patientes viennent nous voir parce qu'elles souhaitent se sentir mieux, tourner la page avec le cancer, se trouver plus joli dans le miroir. Il existe deux grandes familles de reconstructions. Les reconstructions avec un plan, donc c'est un corps étranger qu'on va mettre sous la peau de manière à reformer le volume et le calme du sein. Soit les reconstructions avec les propres tissus de la patiente qui sont dites des reconstructions autonomes. La première étape ça va être de reconstruire la forme et le volume du sein qui a été amputé. La deuxième étape qui est optionnelle mais qui est intéressante c'est l'étape dite de symétrisation. Elle consiste à harmoniser les deux seins et parfois on opère l'autre sein pour que la poitrine soit harmonieuse et symétrique. Et enfin la dernière étape c'est la reconstruction de la rayonne et du mamma. La reconstruction mammaire elle s'adresse la plupart du temps après la fin des traitements, au moins six mois, un an après la fin des rayons. Mais dans quelques cas particuliers on peut faire la reconstruction dans le même temps que la mastectomie. C'est ce qui s'appelle la reconstruction d'amère immédiate. C'est des patients bien ciblés sur des typologies de cancer bien particulières qui peuvent être discutées avec le chirurgien sénologue.